Si vous êtes micro-entrepreneur, ex-auto-entrepreneur ou tout simplement travailleur indépendant, cette vidéo pourrait bien vous intéresser car elle vous concerne. Depuis le 15 mai 2022, vous devez vous conformer à une nouvelle obligation et si vous n'êtes pas au courant de cette nouvelle obligation, je vous explique tout cela dans cette vidéo mais avant générique. Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier, je suis le fondateur de Formation Winet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec mon équipe, nous aidons les entrepreneurs à réussir sur Internet en rendant leurs projets visibles sur le web pour leur permettre de trouver des clients. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Jusqu'à présent, il existait trois formes d'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle classique, l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et la micro-entreprise qui tout simplement est une entreprise individuelle classique mais avec un régime fiscal simplifié. Avant la mise en place du décret qui a pris effet au 15 mai 2022, si vous étiez entrepreneur individuel, votre patrimoine personnel et professionnel était confondu. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté sur votre entreprise, par exemple si vous aviez des dettes, incapacité à payer un fournisseur qui vous a livré du stock de produits ou qui a réalisé une prestation, votre fournisseur pouvait saisir un huissier qui aurait alors pu se servir sur votre compte personnel ou saisir vos biens personnels pour payer la dette que vous avez envers votre fournisseur. Le seul bien qu'ils ne pouvaient pas saisir était votre résidence principale. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les personnes optaient plutôt pour l'EIRL car ce statut permettait de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel et apporter ainsi plus de sécurité à l'entrepreneur individuel. Dans une logique de simplification au niveau global, l'État a décidé d'ajouter cette possibilité systématiquement et sans action de la part de l'entrepreneur individuel. Désormais, même les micro-entrepreneurs bénéficient de la séparation du patrimoine personnel et professionnel, y compris ceux qui ont créé leur entreprise avant le 15 mai 2022. Attention cependant, l'URSSAF, les impôts et plus largement l'État peuvent saisir vos biens personnels sauf la résidence principale si vous leur devez de l'argent au titre de votre entreprise individuelle et que vous n'avez plus d'argent sur votre compte bancaire professionnel. Maintenant qu'on a vu ce que cela change concrètement pour vous, voyons ce que vous devez respecter pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Désormais, afin de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel, vous devez respecter quelques obligations. La première des obligations à respecter est que vous devrez indiquer la mention entrepreneur individuel ou son diminutif EI sur l'ensemble des documents liés à votre micro-entreprise. Quels documents sont concernés par cette obligation ? On va retrouver votre livre de recettes, vos factures, vos devis, vos contrats, les conditions générales de vente, les contrats de prestations de services, votre site internet, vos flyers, vos cartes de visite, etc. En gros, tous les endroits où on parle de vous en tant qu'entrepreneur. Tout comme une entreprise qui est en SAS va indiquer sur ses documents « SAS, machin chose », vous, vous devrez indiquer par exemple « Vincent Verdier, entrepreneur individuel ». Bien sûr, si vous ne respectez pas cette obligation, vous encourrez une amende de 750 euros maximum. La petite subtilité du décret numéro 2022-725, oui oui, c'est son nom, vous impose aussi d'avoir un compte bancaire qui précise cette mention. Mais suivant votre situation, il y a une petite subtilité à connaître. Soit vous possédez effectivement un compte bancaire professionnel dédié à votre micro-entreprise parce que votre vilaine banque en bas de chez vous n'a pas voulu vous ouvrir un compte bancaire non professionnel pour votre micro-entreprise juste pour pouvoir tout simplement vous faire payer un petit abonnement supplémentaire tous les mois. Dans ce cas, votre PANQ est déjà au courant de cette nouvelle obligation et normalement, votre RIB doit déjà inclure ce changement. Vous devriez voir après votre nom la mention Entrepreneur individuel ou EI. Deuxième possibilité, utilisez votre compte bancaire en tant que particulier pour recevoir le paiement des factures de votre micro-entreprise. Dans ce cas, les banques ne pourront pas rajouter la mention en question car leur système n'est pas conçu pour ça. Mais pas de panique, le décret précise que cela ne concerne que le compte bancaire dédié à votre micro-entreprise. Et en micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié sauf si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an pendant deux années consécutives. Donc, si on récapitule, tous les documents associés à votre entreprise ou votre nom, prénom apparaît, devront rajouter le terme EI ou Entrepreneur individuel juste après votre nom et prénom. Est-ce que vous étiez au courant de ce décret et des obligations qui vous étaient imposées ? Dites-moi-le en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce nouveau dispositif. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez être au point sur le statut de la micro-entreprise pour éviter les amendes et également bien développer votre activité, nous dispensons une formation professionnelle sur la création d'entreprise qui peut être prise en charge à 100%. N'hésitez pas à la découvrir sur notre site internet dont le lien est présent sous la vidéo. A bientôt !